Musique Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Une tente ou une méditerranée ou par ce soir en Italie, pas pour parler des élections qui ont amené un parti d'extrême droite à la tête du Parlement. Nous aurons d'autres occasions. Nous, nous penchons ce soir sur son puissant mouvement antimafia. Nous le faisons parce qu'il y a trois ans, septembre 2019, exactement, deux mouvements antimafia sont nés en Corse qu'ils ont remis cette question au centre du débat public insulaire. En octobre 2019, on a même vu le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simogne, avoir à Palerme un entretien avec Léo Luca Orlande, son maire, également grande figure sicilienne de l'antimafia. On a également entendu, en novembre de la même année, l'Assemblée territoriale promettre la tenue d'une session sur ce thème, repoussée plusieurs fois. Elle a été réannoncée pour ce mois d'octobre ou peut-être pour le mois de novembre. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'expérience italienne de résistance au mafia et à la criminalité organisée ? Pour nous éclairer, nous recevons Charlotte Moche. Bonsoir, vous arrivez de Lyon, où vous êtes maîtresse de conférence à l'université Lyon 3 et spécialiste du mouvement citoyen antimafia. Merci d'être là, encore une fois, Marie-François Stéphanie. Bonsoir. Vous êtes journaliste police-justice à la rédaction de France 3 Corse, auteur du livre « Une famille dans la mafia ». Quand on parle de lutte contre la mafia, justement, c'est d'abord les institutions, les outils judiciaires. Mais d'où surgissent-ils et comment sont-ils mis en œuvre ? En 2012, un juge italien est à l'initiative d'une procédure pour extraire les enfants mineurs de la transmission familiale du rôle de mafioze. Marie-Françoise, vous avez été dans ce pays de la dranguette, une mafia où les liens du sang sont prépondérants. On regarde ensemble un extrait de votre reportage que vous avez réalisé avec Jennifer Capay pour Méditerranéo. Briser les liens du sang n'a pas été facile. Le juge veut offrir à ses mineurs la chance qu'ils n'ont pas eue. Il veut qu'ils soient « libres de choisir », « libérer d'échellière », le titre du livre qu'il a écrit. Il décide d'appliquer une procédure radicale, ordonner la déchéance parentale ou l'éloignement. Pour mettre en place cette opération d'exfiltration, le juge s'appuie sur un réseau de psychologues et de bénévoles. Enrico Interdonato s'est occupé pendant des années des enfants transférés à Messines, à 20 minutes de ferry, de l'autre côté de la rive. « Ce sont des enfants très fiers, orgueilleux de leur histoire. Ils viennent d'un monde qui fonctionne différemment. Pour ces enfants, aller en prison, c'est une bonne chose. C'est une chose qui donne le diplôme, qui te permet de monter en grade. Surtout parce que mes oncles, mon grand-père, mon père, mes frères sont tous allés en prison. Du coup, ils sont fiers, car chez eux, ils sont une sorte de VIP, des personnes très importantes, des princes. Ici, il n'y a rien ni personne qui te renvoie à ces valeurs. » Ce foyer a accueilli de nombreux enfants de la drangueta. Au cours de parties de foot ou de repas, face à des adolescents parfois colériques, il faut rétablir la confiance. Essayer de créer de nouveaux rapports humains. « Il s'agit surtout de resserrer les liens humains, de créer de nouvelles relations. Alors, les enfants se mélangent avec d'autres. Je connaissais un jeune qui avait trouvé une petite copine dans la nouvelle ville où il se trouvait. Ça lui a permis de se stabiliser. Quitter le clan n'est jamais facile. Le réseau Libéra, qui lutte contre le crime organisé depuis des années, s'occupe de chercher des familles d'accueil. Ce bénévole a reçu chez lui un enfant de 5 ans dont le père avait été tué. « Cet enfant est parti au nord. Il a eu toute une histoire. Puis il a fini en prison pendant plusieurs années, pour meurtre, on m'a dit. Cette histoire confirme qu'avant tout, leur clan, leur héritage ne les lâche pas. Ils continuent à faire pression. Ils les gardent sous contrôle. » 5% des enfants pris en charge seraient rattrapés par leur passé. Près d'une centaine auraient réussi à changer de vie. Marie-Françoise, vous suivez ici les dossiers de criminalité organisée. Vous allez d'un palais de justice à l'autre entre Paris, Ajaccio, Aix-en-Provence ou Marseille. Quand vous arrivez en Sicile et en Calabre, qu'est-ce qui vous a frappé ? Ce qui m'a frappée d'abord, c'est ce qu'a vu ce juge. Au fil des dossiers, il est de plus en plus horrifié par ce qu'il lit. Il raconte que son premier impact avec la violence, c'est une photo arrivée sur son bureau. Cette photo, c'est une jeune fille de 24 ans qui a des yeux ouverts, magnifiques, mais privée de vie. Elle a été retrouvée dans un coffre de voiture avec son cousin. Ils ont été tués tous les deux parce que cette jeune fille était tombée amoureuse de son cousin. Mais ce cousin était promis à une autre jeune fille qui était elle-même la fille d'un clan mafieux. Le clan mafieux n'avait pas du tout apprécié cette histoire. Ils ont fini comme ça, d'une façon horrible. Mais des histoires comme ça, il y en a énormément. Il y a aussi ce petit Nicolas qui est mort à trois ans parce qu'il circulait dans voiture avec son grand-père. Cette violence-là, c'est ce qui m'a frappée le plus. Qui n'est pas comparable avec les niveaux de violence. Évidemment, nous, en Corse, il y a aussi des enfants qui ont vu leur père se faire assassiner. Des enfants qui peuvent être victimes, qui peuvent recevoir des éclats de balles lors de fusillades. Mais évidemment, l'échelle n'est pas aussi... Ce n'est pas du tout la même échelle que la Calabre ou la Sicile. Ce qu'on voit aussi dans le reportage, c'est le juge qui va aussi, qui applique la loi, qui est juge des milliards, mais qui va aussi dans les écoles faire de l'enseignement, qui est associée avec des associations comme Libera, qui met en œuvre aussi des suivis de ces enfants. Charlotte Moge, on a envie de... Ce lien qu'il y a entre la magistrature et la société civile, c'est ancré dans les années 90 en Italie. Vous parlez, vous, d'années de rupture. Quel est le contexte, cette phase si particulière de l'histoire contemporaine italienne qui a permis ce lien-là ? 1992, c'est vraiment une année de rupture dans l'histoire italienne puisque les juges Falcone et Borsellino sont assassinés dans des attentats à la bombe spectaculaire puisque le juge Falcone est assassiné dans le massacre de Capaacci le 23 mai 92 avec trois policiers d'escorte et sa femme. On fait sauter une autoroute. Trois mois plus tard, même pas assez le juge Borsellino. C'est un attentat à la voiture piégée en pleine ville. Et ça tue aussi, en plus du magistrat, cinq policiers d'escorte. Donc ces deux événements, ces deux attentats spectaculaires suscitent l'effroi et déclenchent une mobilisation civile absolument inédite qui, du coup, va... C'est le moment où on va se cristalliser la rupture entre une partie de la société civile et la classe politique qui, au même moment, est prise dans le tremblement de terre infernal de l'opération main propre. Donc elle est délégitimée d'un point de vue moral, perçue comme corrompue et donc, lors des obsèques des magistrats, elle est conspuée et vraiment, on a une rupture. C'est-à-dire que la classe politique n'apparaît plus comme étant légitime pour sauvegarder et transmettre et incarner les valeurs morales qui ont guidé l'engagement des juges. Et donc, ce transfert de légitimité, on va dire, que c'est la société, la communauté citoyenne qui va reprendre ses valeurs, se les approprier pour les transmettre aux jeunes générations. Est-ce que c'est facile, peut-être trop facile, de dire que l'ensemble des outils judiciaires qui ont été adoptés depuis les années 90, il y avait déjà des outils qui étaient en place en 82, mais ils ont été adoptés par la force de la mobilisation populaire. Est-ce que c'est vrai ou un peu, ou pas du tout ? C'est un petit peu vrai, c'est-à-dire que c'est surtout en fait le degré de violence, la dimension spectaculaire de la violence, la médiatisation aussi de cette violence qui induit la mobilisation civile et cette mobilisation de la communauté citoyenne pousse la classe politique dans ses retranchements et dos au mur, elle ne peut qu'agir. C'est ce qui s'est passé déjà en 82 après l'assassinat du préfet Dalla Kieza qui arrive après une longue série d'assassinats de représentants de l'État, hommes politiques, magistrats, policiers. C'est là qu'on adopte la première loi importante, le délit d'association mafieuse et après les massacres de 92, effectivement, on adopte les lois les plus... qui parfois font polémique avec la Cour européenne des droits de l'homme notamment mais comme le régime carcéral d'isolement pour les mafieux qui arrive donc après les massacres de Falcone-Vorcelli. Marie-Françoise, alors la mobilisation des collectifs corse, chacun restant à sa mesure, est-ce que vous voyez que vous croyez qu'elle peut avoir un impact parce qu'on sent qu'il y a des outils judiciaires qui sont bloqués par le ministère de la Justice ? Est-ce que vous pensez que ça peut... Oui, oui, elle peut avoir un impact, ça c'est certain. Déjà, je ne sais pas si vous avez lu comme moi qu'il y a des écoutes téléphoniques qui ont été faites parmi des clans, le clan du Petit Bar à Ajaccio. Jacques Santogne, ce chef du Petit Bar, est écouté. Il y a des micros qui ont été posés dans son appartement et donc il y a eu des interpellations qui ont visé son clan et il dit oui, mais le problème c'est la création de ces collectifs. Ces collectifs, quand on crie mafia, mafia, il faut bien que l'État réagisse. S'il n'y avait pas eu ces collectifs, ils ne seraient pas venus nous chercher. Donc on peut voir que l'impact, là en tout cas, il y a un impact certain. Donc aujourd'hui en Italie, les mafias hyperpuissantes n'agissent plus de la même manière, ni attentats spectaculaires, ni assassinats répétitions, mais le mouvement anti-mafia en Italie s'amplifie par l'engagement très structuré de la société civile. Maintien de la mémoire, des victimes innocentes, protection sans cesse, encouragement à sortir des liens d'oppression mafieuse qui peuvent venir de copains d'enfance. Écoutons un entrepreneur racketté pendant 17 ans dans une petite ville de 10 000 habitants. C'est un reportage méditerranéo de Yannick Aroussi et Pauline Guigouf. À la tête de la carrière familiale, Giovanni Sala a vu un jour débarquer dans son bureau un camarade d'enfance venu lui réclamer le pizzo. 500 euros à Noël, 500 à Pâques. Pendant 17 ans, la boule au ventre, Giovanni y a payé. Il en est même venu à détester ses fêtes familiales, gâchées par la remise de l'argent à son ami. Avec cette personne, on avait quasiment une double vie, dans le sens où moi, je le connaissais en tant que collecteur du pizzo. Mais ma famille, mes enfants, ma femme, le connaissaient en tant qu'amis. Parce qu'avec celui-là, il arrivait que, comme nous avions des amis communs, il nous arrivait de faire des fêtes ensemble. On faisait les fêtes, les barbecues, les anniversaires. Et il y avait tout cet ensemble qui faisait que j'étais sur le fil du rasoir. Avec, comment dire, mon esprit qui me poussait à être une personne sérieuse, une personne correcte, une personne polie. Et en même temps, la peur qu'il puisse arriver quelque chose de grave qui me maintenait coincé dans les rails que m'imposait la mafia à ce moment-là. À bout, Giovanni s'est tourné vers Radio Pizzo et il a aidé les carabiniers à mettre en place un piège. Une caméra, cachée dans son bureau, filme la remise des 500 euros. Le collecteur de la mafia est pris en flagrant délit d'extorsion. Quatre hommes seront arrêtés, dont le parrain local est condamné à de lourdes peines de prison. Charlotte Moj, on voit cette association Adiopizzo qui est assez connue, mais le mouvement citoyen antimafia en Italie, il est fédéré aujourd'hui autour de plus de 1500 associations derrière la manière de Libera. Quelle est la particularité de cette fédération ? Comment a-t-elle fait pour y arriver ? Libera est créée en 1995 par un prêtre dont Luigi Ciotti et elle adopte tout de suite le slogan « La mémoire construit l'engagement ». Donc on a tout de suite les deux dimensions, c'est-à-dire la mémoire, c'est-à-dire la création d'une communauté de victimes, c'est les victimes des mafias. Donc pour la première fois, c'est toutes les mafias et toutes les victimes qui sont mises au même niveau. Et il va être aussi institué la journée de la mémoire des victimes et de l'engagement pour justement célébrer la mémoire des victimes et transmettre ce patrimoine culturel aux jeunes générations. Et l'engagement, c'est vraiment la mise en pratique de cet héritage. Et donc on va avoir toute la dimension législative, aussi une pétition qui va recueillir un million de signatures, donc une loi d'initiative citoyenne qui va demander la réutilisation sociale des biens confisqués parce qu'en 1982, les biens étaient confisqués quand le délit d'association mafieuse était prononcés. Mais là, depuis 1996, on peut les réutiliser, en faire des bibliothèques, des écoles, des casernes de la Guardia di Finanza. Et donc on a vraiment le sentiment que l'État se réapproprie des biens mal acquis qui ont été acquis donc dans l'illégalité. Donc c'est un message très fort, symbolique, qui compte énormément pour les populations. Et sur les terres agricoles, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles, il y a des coopératives créées par Libera Terra, une branche de Libera, où on produit donc un travail libre et exempt de tout lien avec la mafia. Donc c'est vraiment un modèle alternatif économique, vertueux, une autre solution qu'on propose aux populations et aux territoires pour leur montrer qu'un autre avenir est possible. Ce qui est frappant dans tout ce mouvement, c'est le terme de culture de la légalité. Qu'est-ce que ce mot d'ordre signifie ? Dans des régions où la défense face à l'État était grande, et on regardera ce que ça peut donner en Corse, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Assez rapidement, la culture de la légalité. Alors, la culture de la légalité, c'est justement la reprise du patrimoine moral, on va dire, et culturel, basé sur les valeurs qui ont guidé l'engagement des victimes. Donc les valeurs de l'égalité, de justice, le rapprochement qui est fait, par exemple, entre la lutte contre la mafia et la défense de la démocratie, le lien avec la Constitution. Donc voilà, c'est tout ce patrimoine-là qu'on essaie de transmettre aux jeunes générations pour leur montrer que justement, la légalité vaut mieux que l'illégalité. Marie-Françoise, la culture de la légalité, comment cela peut-il s'entendre en Corse ou là aussi, comme en Sicile, d'une autre manière, mais en tout cas, la critique de l'État, la défiance de l'État est forte, y compris dans son travail judiciaire ? C'est d'autant plus difficile quand on voit que l'État semble affaibli par rapport à ses clans mafieux. Si l'État n'apparaît pas assez puissant, il y a un rapport de force qui est défavorable par rapport à l'État et la société ne va pas se sentir, va aller plus vers les clans mafieux que vers l'État. Et cette légalité, il faut justement qu'elle soit mise en avant davantage pour que le rapport de force soit inversé. Et vous dites-vous dans votre travail quotidien qu'aujourd'hui, même si on a eu des exemples de dénonciations publiques d'exhorsions de fonds et de raquettes, vous dites que la parole des victimes est toujours bloquée. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de non-dits et beaucoup de silence autour. On sait qu'il y a du raquette, mais il est extrêmement difficile d'obtenir des témoignages. Il y a une peur, il y a un non-dit. On voit bien qu'on a du mal à nommé les mots. Avec les collectifs ? Pas encore. On sent bien qu'il y a un frémissement parce que justement l'apparition de ces collectifs permet justement en tout cas cette parole d'exister et d'avoir un écho public. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On rentre presque dans la conclusion. En guise de conclusion, on voit bien que les différences des phénomènes mafieux sont à l'œuvre. On ne peut pas comparer les choses. Mais la source et les formes de la mobilisation populaire peut-être peuvent se comprendre dans une phrase de Nando Delacchese. Vous pouvez peut-être nous la lire, Charlotte, en rappelant que Nando Delacchese a été fils du général Delacchese qui avait été assassiné en 1982 par Cosa Nostra. Mais il est aussi universitaire, sociologue, économiste. Et il a ouvert les premiers enseignements universitaires en 2008 en Italie sur la mafia et l'anti-mafia. Quelle est cette phrase ? Nando Delacchese a écrit en 2014 que la vraie force de la mafia se trouve hors d'elle-même dans les alliances et les services qui lui viennent d'une zone grise protéiforme ainsi que dans de multiples formes de négligence et de paresse culturelle. Et justement, c'est pour bloquer, pour inverser la tendance et sortir de cette paresse culturelle que les associations anti-mafia font un énorme travail auprès des jeunes, notamment en mettant en place des programmes éducatifs anti-mafia. Donc, on a des proches de victimes et également des magistrats qui vont dans les écoles auprès des jeunes pour les sensibiliser à la question mafieuse et transmettre aussi ce patrimoine moral qu'est la culture de la légalité. On approche de la fin, mais c'est impossible de ne pas vous poser la question. Il y a un gouvernement de droite et d'extrême droite qui se dessine en Italie. Ça donne quoi pour le mouvement anti-mafia, Charlotte Moche ? Malheureusement, la lutte contre la mafia n'a pas été un thème important dans la campagne électorale, mais comme ce n'était pas un thème important dans les précédentes campagnes électorales et ce n'était pas une priorité non plus des gouvernements précédents, malgré la conjoncture qui, avec la crise économique et la pandémie, crée un contexte très favorable pour le développement des mafias. Vous pouvez retrouver les travaux de Charlotte Moche sur le site du laboratoire triangle de l'université Lyon 3. Vous pouvez retrouver le travail de Marie-François Stéphanie dans le prochain Justice qui est consacré aux enfants de la mafia. Et puis, vous pouvez retrouver Corsi Gazer. A tout de suite. Merci. C'est terminé aujourd'hui pour une tente ou une méditerranée. Sous-titrage ST' 501